Bonjour Diego, merci d'avoir accepté l'invitation et de jouer le jeu de cette petite interview. On aime bien en IMP pouvoir recueillir des témoignages de professionnels qui utilisent cet outil dans leur pratique quotidienne en cabinet. Donc voilà, je vais te proposer qu'on puisse échanger un petit peu à ce sujet là. Est-ce que tu peux nous expliquer ta profession et quel public tu reçois dans ton cabinet ? Je suis ostéopathe depuis 15 ans et je reçois depuis les nourrissons jusqu'au VIR. Je suis un tout type de patient et en fait j'ai une branche aussi d'ostéopathie animale. Voilà donc et ce qui m'a amené à l'IMP en fait c'est que j'ai fait une formation en ostéopathie pédiatrique il y a quelques années et on nous en a parlé un petit peu, j'avais noté sur un coin du cahier. Donc ça parlait des réflexes archaïques des nouveaux-nés ? Voilà, on nous a parlé des réflexes. Alors c'était plus dans un aspect de bilan neurologique en fait pour savoir un petit peu comment était le bébé. Mais j'avais noté qu'il y avait un certain Paul Landon sur Caen et ça m'avait intéressé et deux ans après j'ai décidé de faire la formation et c'était avec plaisir que j'ai fait cette formation. Donc aujourd'hui tu es professionnel en IMP, certifié en tout cas en IMP et c'est intéressant pour peut-être tout un tas de public mais principalement les ostéopathes qui vont regarder cette vidéo de savoir mais à quoi ça t'a servi ? Qu'est-ce que tu as apporté cette formation ? Comment tu utilises l'intégration des réflexes dans tes séances individuelles et qu'est-ce que ça procure aux personnes que tu accompagnes, que tu traites ? Donc je n'ai pas énormément de recul pour l'instant mais en tout cas je vois que c'est un outil très intéressant que je commence à mettre en place. Alors ça va de la simple observation de mes patients où je vais pouvoir mettre en évidence des choses que je ne voyais pas avant dans leur façon de se tenir, dans leur façon de bouger, dans leurs mouvements. Et également comme je vois des bébés en vieillard, c'est intéressant parce qu'on a des outils pour les bébés et pour les adultes en fait. Et donc au niveau des tests, ce que je peux intégrer assez facilement, c'est les tests sur des réflexes, en fonction de ce qu'ont les personnes, je vais pouvoir faire des tests qui vont me permettre de savoir si la partie ostéopathique peut être dépendante d'un réflexe non intégré. Et à ce moment-là, compléter le travail que je fais en ostéopathie par l'intégration d'un réflexe. D'accord. T'as un petit exemple ? Alors un exemple, ça peut être finalement dans n'importe quelle douleur articulaire, il peut y avoir une composante liée à un réflexe. Et finalement, en testant le réflexe, on peut voir si le réflexe est présent. Oui. Et donc, bon, ça va être, je ne sais pas, un exemple, ça peut être, je ne sais pas, oui, donc, voilà, donc, ça peut être une douleur cervicale chez un patient qui a du mal à tourner la tête. Donc, avant de faire cette formation, je me serais, entre guillemets, contenté de faire un travail ostéopathique qui est toujours dans une dimension globale. On va rééquilibrer la personne au niveau de son bassin, de son crâne, de ses appuis également. Mais s'il y a un réflexe qui est présent, en fin de compte, la personne va probablement remettre en place cette même chaîne de blocage. Et en prenant en compte l'aspect des réflexes que m'apporte l'IMP, je peux éviter, en fait, que ce schéma lésionnel se remette en place. Et donc, je corrige ce réflexe et ton rapport avec le cou. Dans ce cas-là, moi, ce serait un réflexe tonique asymétrique du cou qui, souvent, peut venir gêner au niveau de la mobilité. Voilà. Oui, super. Et il y a certains ostéopathes qui m'avaient transmis, je ne sais pas si ce n'est peut-être pas ton cas, mais qui m'ont parfois partagé que l'IMP avait été utile aussi pour eux, pour donner des petites activités à transmettre à leurs patients à la maison. Parce que ce n'était pas toujours évident de dire, voilà, la séance, je fais un certain nombre de manipulations, tu fais un certain nombre de choses auprès de tes patients, mais qu'est-ce que la personne peut faire à la maison pour s'autonomiser un petit peu, se prendre en charge ? Oui. Alors, ça, c'est vrai que dans notre profession, on n'a pas trop cette habitude. Et les gens, ils repartent, ils sont mieux, et puis, quand ils ne sont pas bien, ils reviennent. Et l'IMP donne des outils, justement, pour que les gens, en leur montrant quelques mouvements, quelques activités, des auto-renforcements, des auto-massages, ou des séquences rythmées, et ça leur permet d'avoir des outils pour que les effets bénéfiques de la séance soient prolongés, et pour éviter aussi que les douleurs réapparaissent, en fait. Donc, c'est des exercices simples à mettre en place, qui ne prennent pas beaucoup de temps, et qui sont amusants à faire. Voilà, donc ça, je le montre aux patients en fin de séance, pour qu'ils puissent travailler ça chez eux. Oui, super. Et donc, aujourd'hui, tu reçois des patients avec qui tu combines dans une même séance tes techniques ostéopathiques et des remodelages, des réintégrations de réflexes ? Voilà, je combine les deux. Alors, parfois, je n'ai pas le temps de faire un travail complet en IMP. À ce moment-là, je demande à la personne, je lui explique que le travail d'ostéopathie est arrivé un petit peu à sa limite, et qu'on peut continuer en travaillant à la prochaine séance en IMP. Mais sinon, la plupart du temps, j'intègre, en fait, et je mixe les deux. Les techniques d'IMP, ainsi que le travail pur d'ostéopathie. Voilà. Ok. Donc, oui, ça te permet de pouvoir transmettre des choses à faire à la maison pour les patients. Voilà. De prolonger, tu as utilisé ce mot-là, le travail, de venir soutenir ton travail d'ostéopathe. Et puis, d'avoir une lecture un petit peu différente, d'observation, notamment une grille d'observation, on va dire. Voilà. En fait, ce que m'a beaucoup apporté l'IMP, c'est un regard différent. C'est-à-dire que j'observe le corps humain différemment. C'est-à-dire, avant, j'avais une lecture très anatomie, physiologie, etc. Et là, on met tout ça beaucoup plus en mouvement dans l'IMP. On passe plus du statique au dynamique. Et ça, c'est vraiment une ouverture très intéressante. Il y a également la dimension cognitive, qu'on n'a pas en ostéopathie, qui vient se greffer et qui peut nous apporter une compréhension également. Et des explications chez des patients qui peuvent présenter des blocages et qui peut-être ne comprennent pas pourquoi il peut y avoir certains liens avec l'aspect cognitif. Et on peut leur expliquer finalement pourquoi. Oui, parce qu'on ne vient pas consulter un ostéopathe que parce qu'on a des douleurs musculaires ou articulaires. Il y a des demandes, j'imagine, de tes patients au niveau de l'équilibre émotionnel ou de l'amélioration de l'apprentissage des enfants, par exemple, j'imagine. L'aspect émotionnel, il rentre en charge, toujours. Et puis, évidemment, l'aspect articulaire, l'aspect des douleurs, qu'elles soient d'origine purement articulaires ou viscérales. Tu reçois des bébés aussi ? Je reçois des bébés. Et est-ce que ça te permet aussi de pouvoir peut-être transmettre des choses autour de la naissance ? Ou tu avais peut-être déjà reçu une formation vu que tu as fait une formation ? Voilà, autour des bébés, ce qui va être intéressant, quand il y a des accouchements difficiles, Donc, en ostéopathie, on va régler les problèmes articulaires, ce genre de... Également, les traumatismes émotionnels liés à l'accouchement, qui peuvent s'imprégner dans le corps. Et en fait, l'IMP vient être un complément idéal pour ça, parce qu'on a l'effet émotionnel, cognitif et également corporel de ces blocages qui peuvent être liés à la naissance. Et tout ça, ça va se regrouper et on va pouvoir faire un travail encore plus global, en fait. Et surtout, comprendre et expliquer aux parents comment fonctionne le bébé dans ces blocages, en fait. Et puis, donner des pistes de prévention, peut-être ? Voilà, et au niveau des... Voilà, on peut leur expliquer quels sont les gestes ou les postures, ou au contraire, qu'est-ce qui favorise son développement idéal pour intégrer ses réflexes et éviter également... Bon, la plagiocéphalie, c'est quelque chose de très fréquent chez les bébés. Et nous, on voit en cabinet beaucoup de bébés qui ont des plagiocéphaliques. Bon, ça fait déjà un panel d'interventions assez large. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur l'IMP, les réflexes archaïques en général ? Alors, l'IMP, elle vient, pour moi, en ostéopathie, donner une ouverture. Et finalement, ça va rejoindre l'essence de l'ostéopathie qui serait, comme disait le fondateur Andrew Taylor Steele, qui va potentialiser, en fait, les capacités de la personne pour s'auto-guérir et aller mieux, en fait. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en IMP, cette notion d'accompagner la personne pour qu'elle retrouve accès à son potentiel. Bon, super. Merci beaucoup, Diego. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.